Bonjour, bonsoir, bienvenue sur L'Italia. Nous sommes deux autrices, Tanda Sama et Fanny. Restez avec nous un petit moment sur notre podcast du jour, un club de lecture sur The Paper Magician. Tout d'abord, il est bon de préciser que les propos tenus dans ce podcast ne sont que nos avis personnels et qu'ils ont pour but d'échanger sur une oeuvre et d'améliorer notre propre pratique de l'écriture. Dans tous les cas, il est bon de faire son propre avis. On va commencer par la présentation du livre. Fanny, à toi. Alors, le livre The Paper Magician a été écrit, publié en 2016 avec l'éditeur Amazon Crossing. L'auteur est Charlie N. Holberg. Je vais quand même lire la présentation du coup du roman Le Résumé sur Amazon, histoire de se faire une idée quand même de l'histoire. Donc ça dit... C'est le cœur brisé que Seoni Twill, 19 ans, débarque chez le magicien Emery Tane, sortie majeure de sa promotion à l'école Tajis Praff. Elle se voit contrainte d'embrasser la magie du papier, elle qui rêvait de travailler le métal. Or, une fois qu'elle se rallie au papier, matériau qu'elle dédaigne, elle sait que c'est pour le restant de sa vie. Dès le début de son apprentissage chez l'excentrique mais si charmant Emery, Seoni découvre un monde merveilleux qu'elle ne soupçonnait pas. Animer des créatures de papier, donner vie à des récits grâce aux images qui les illustrent, prédire l'avenir. Mais son bonheur se ternit quand elle se trouve confrontée au danger de la magie interdite. Une exciseuse, pratiquant la magie noire liée à l'élément de chair, attaque le magicien et lui arrache le cœur avant de s'enfuir avec son précieux butin. Pour le sauver, Seoni devra affronter l'horrible sorcière assoiffée de sang et se lancer dans un périlleux périple qui l'amènera dans les méandres du cœur de son mentor dont elle va découvrir les lourds secrets. Issue de l'imagination débridée de Charlie Edmolberg dans ses premiers romans, ses papers magiciennes est une histoire extraordinaire, sombre et loufoque, qui réjouira le lecteur de tous âges. Alors, on va commencer tout déjà par les a priori qu'on a eus sur le bouquin. Je vais commencer par les liens. Alors déjà, le résumé m'a beaucoup plu. Vraiment, ça avait l'air intéressant. Et la magie du papier, ça m'avait fait penser à un animal que j'avais vu à l'époque, qui est adapté de lui-même d'un livre qui s'appelle Read or Die. La sanglée est un peu nulle. Et je me suis dit, oh là là, il va se passer plein de trucs extraordinaires avec le papier et tout ça. Le fait d'arracher le cœur, ça m'a fait dire que peut-être, il y aurait un aspect conte métaphorique. On en reparlera plus tard. Après, la couverture, franchement, est magnifique. Je crois que c'est même s'il m'a fait, il m'a plus l'attiré l'œil dans le roman. Et tes a priori, Fanny ? Alors pour le coup, le résumé, je ne l'avais pas du tout lu. C'est vrai que quand tu as proposé le roman, j'ai accepté parce que j'ai vraiment été attirée aussi par la couverture et par le titre. Parce que c'est vrai que la fantaisie est un genre que j'aime beaucoup. Donc je suis toujours contente d'en lire et d'en découvrir. Mais du coup, maintenant que je lis le résumé, que je n'avais pas lu au préalable, je comprends mieux le roman. Parce que du coup, c'est vrai que je n'avais pas du tout le roman. Ensuite, il y a une évolution que je ne soupçonnais pas. Ce qui est plutôt un bon point dans la mesure où c'est un roman que j'attendais assez prévisible dès les premières pages. Mais le fait est qu'il a une tournure que je ne soupçonnais pas. Et si j'avais lu le résumé, j'aurais un peu mieux compris. Pourquoi ? Il faut toujours lire les résumés. Alors oui et non, parce que pour le coup, je trouve qu'il spoil beaucoup. Il dit quand même pas mal de choses qui m'ont surpris et que je suis contente d'avoir découvert dans le roman. Malheureusement, c'est vrai que la suite, c'est un roman qui m'a quand même plu au début. Dès les premières pages, j'ai bien aimé le lire. J'ai quand même beaucoup rigolé, beaucoup couffé. Parce qu'il y a des traits qu'on retrouve assez fréquemment dans certains romans. Là, tu parlais que la couverture t'avait inspiré des choses, que la magie du papier t'avait inspiré des choses. En l'occurrence, le roman déraciné de Naomi Novik. Moi, j'ai vu beaucoup de ressemblances sur cette jeune fille qui est quand même pleine de potentiel, mais assez basique en soi, qui rencontre un grand maître magicien, un des meilleurs qu'il soit, mais qui a le défaut d'être totalement asociale et un peu renfermée. La description un peu sombre de la bâtisse. Et c'est rigolo ? Oui. Et c'est rigolo, le roman où t'es fait penser à Der Racine ? C'est à quoi il m'a fait penser ? Le château ambulant. Ah, c'est marrant parce que j'ai vu dans les commentaires, je crois, sur Babylou, que des gens avaient dit la même chose. Mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça, non. Eh bien, moi, je l'ai beaucoup vu comme ça, parce que, sur certains aspects, c'est quasiment la même histoire. Ce n'est pas un copier-coller du château ambulant, le roman en lui-même tient de son côté. Mais je pense que l'autrée, ça a été beaucoup inspiré par le château ambulant quand il réfléchit. C'est une fille, bon, Sophie n'est pas magicienne, mais c'est une fille qui arrive dans la demeure d'un magicien un peu excentrique. Mais on reviendra sur le côté excentrique, par contre. Il y a une histoire d'un cœur volé, une magicienne vilaine qui va essayer de voler le cœur du méchant, du héros. Ah, c'est vrai. Et tu vois qu'il y a ces petits côtés-là, et je me suis dit, je pense qu'elle a beaucoup aimé. Et même, il y a des passages où je me suis dit, oui, quand même, quand même, on en reviendra. C'est vrai, mais tu vois, la façon dont tu imagines un roman, tu ne l'imagines pas forcément de la même façon. Tu ne vas pas, si tu entends l'histoire de Berserk en audio, tu n'auras pas la même imagerie que quand tu imagines le château ambulant. Bon, c'est un animé pour le coup, mais vraiment, j'imagine ce roman un peu moins esulcoré que le château ambulant. Donc, c'est vrai que vous, je n'imaginais pas de la même façon, je n'ai pas forcément fait le lien, mais c'est vrai que le coup du cœur, pour le coup, je pense que vraiment, elle a été inspirée avec ça. Ouais, je pense aussi, je pense aussi. Après, on est au cas sur les a priori et les appréciations, ou tu veux en venir au style, ou tu as des choses à rajouter ? Alors déjà, est-ce que tu as aimé le roman ? Est-ce que j'ai aimé le roman ? Est-ce que ? Non, la plupart du temps, j'ai aimé le roman. J'ai été étonnée, vraiment, de toute façon, c'est dit dans le résumé, donc on n'a pas précisé qu'on allait potentiellement spoil quand même le roman. On va le spoil. On va tout dire. On va tout dire. Mais vraiment, il y a eu peut-être le trois derniers quarts du roman, et encore peut-être le deuxième tiers du roman, qui s'est prolongé, et je l'ai vécu comme une longueur interminable, et ça, ça a été très très dur, je pense que ça... Moi aussi. Parce que vraiment, pour le coup, c'est plutôt sympa, parce qu'il y a un peu l'anatomie... En fait, réellement, elle veut sauver son maître, qui se fait agresser d'une façon assez vilaine par son ex-petite amie, qui est devenue une ex-iseuse, et ça, on le sait. Le moment où elle décide d'aller sauver son maître, qu'elle anime l'avion en papier de son maître pour aller la chercher, c'était excitant, j'ai trouvé ça excitant, je me suis dit, c'est pas mal. Et c'est vrai que tu me dis ça maintenant, mais le château ambulant, pour le coup, l'avion un peu en papier, qui lutte contre vents et marées, c'est très très ressemblant. Oui. Mais à partir du moment où elle est arrivée, ça a été un délire pour moi. C'est-à-dire que, déjà, je veux bien que tu sois désespérée, mais t'avais aucune chance de t'en sortir. Quelle idée ! Quelle idée d'avoir fait une décision pareille. C'est surtout que, perso, je l'ai... Alors, ce roman, je ne l'ai pas détesté. Mais je ne l'ai pas aimé non plus, tu vois. Je me suis dit, il y a des trucs qui sont bien, mais est-ce que... Pour moi, ce roman, et c'est dommage de dire ça, parce que je vais être très très méchante et je suis désolée, il est dans la catégorie OCEF, tu vois. On s'en fiche, ça veut dire. Ouais, c'est que vraiment, si tu lis, tu ne passes pas tout le temps à un mauvais moment. Mais est-ce que tu vas y revenir avec plaisir ? Est-ce que tu vas te dire, je me souviens de ce roman, il était trop bien tout ? Je ne pense pas, tu vois. Ouais, on va revenir peut-être un peu plus après sur, du coup, quelles sont les choses qui m'ont vraiment étonnée. Et je pense qu'il y avait des bonnes choses, mais qu'elles ont été assez mal exploitées, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et on va en parler plus peut-être dans le développement des personnages. Mais c'est vrai que voilà, ce roman, honnêtement, je ne le relirai pas. Je ne suis pas certaine de vouloir lire la suite, parce qu'il y a une suite, du coup. Mais c'est quand même... C'est dommage, c'est dommage parce que ça partait pour être un roman plutôt agréable à lire. Et je pense que malheureusement, ça a juste été assez mal fait, parce que les idées étaient là. Ouais, mais je pense que le roman aurait vachement gagné avec Bétaleture, ou ne serait-ce qu'un bon travail éditorial derrière. Parce qu'il me semble que c'est Amazon Crossing, c'est le service d'Amazon Autoédition, c'est ça ? Alors, Amazon Crossing, je ne suis pas certaine, parce que peut-être que c'est au niveau américain, parce qu'en France, c'est Amazon KDP. Donc, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, pour le coup. Et après, peut-être qu'il y a eu un travail qui a été fait, et qu'il y a eu un loupé. Je dis en fait que c'est... Justement, le travail a été fait, et que c'est peut-être mieux que ce que ça avait été. On ne le saura pas. Un point qui m'a un peu gênée, pour continuer sur la suite, c'est le style. Je n'ai pas trop adhéré au style, il n'était pas désagréable à lire. Mais c'est très... En fait, je trouve que c'est un style très distant. Il y a beaucoup de narrations indirectes, beaucoup d'explications. On est très peu dans le dialogue, en fait. Le personnage s'exprime peu. Ouais. Et en fait, on a beaucoup de mal à s'identifier au personnage, à rentrer dans le personnage. On a l'impression vraiment qu'il y a une barrière entre nous et le personnage, et qu'on lit les choses avec une espèce de froideur. C'est vrai que le roman n'est pas désagréable à lire. Mais il n'est pas non plus excellent dans le style. Des fois, il y a quelques romans qui sont un petit peu hasardeuses, voire maladroites. Je me souviens de la distribution des couleurs des cheveux de Céonie. C'était un truc... Tu as capté cette... Tu la notais aussi, je suppose ? Il y a eu deux-trois allusions à ses cheveux. Deux-trois-quatre, peut-être. Les décrits de la couleur d'une patate douce. Oui, certes, certes, c'est bien de changer des métaphores habituelles. Mais des fois, il faut trouver les bonnes métaphores et qu'elles soient originales, mais pas stupides non plus. T'es dure, t'es dure. Parce que la patate douce, ça a une très belle couleur. Moi, ça ne m'a pas gênée. Ça a une très belle couleur, mais je trouve... Tu sais, c'est comme la couleur aussi rouge que le petit livre rouge de Marocetone. Tu vois, c'est... C'est pas une métaphore que tu sortes quand tu vas être classieux. Après, tu me dis, peut-être que l'auteur a voulu rester dans le côté terre-à-terre, trivial, peut-être. Mais c'est vrai que c'était pas très... Je ne sais pas trop, mais c'est très heureux. Bon, après, je n'ai pas forcément noté de point... J'ai noté des choses. J'ai pris des citations, mais c'est plus pour parler d'autres choses. Alors, on en viendra plus tard, mais là, du coup, c'est sur la romance. Oui, il y a des choses à dire. Alors, il y a aussi une autre réplique que j'ai noté. Oui. Qui était... Tu me suis dit, comment ils ont pu laisser passer ça ? Tu sais, ça arrive vers la fin où... Par le milieu du roman, justement, Théonie retrouve Lyra. On en reparlera plus tard avec... Lyra qui est l'exciseuse et qui, donc... La grande méchante de l'histoire. La grande méchante de l'histoire, on nous parlerait d'elle, je pense, que tu as des choses à dire, sur moi aussi. Et la réplique, c'est... Apparemment, elle n'était pas armée. Sauf que quelques fioles de sang et d'un poignard. Tu vois ? Donc... Elle est armée. Oui. Sachant que c'est une étiseuse, donc la maîtresse de sang, donc on s'en sert pour se battre, tu vois, pour être... Pour être détruite, t'as vu ? Oui, oui, ça va. Et c'est ça, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai mal compris ? Est-ce que... Voilà. Et je me suis dit, putain, comment ça t'a-t-il laissé passer ça ? J'ai juste eu l'impression à ce moment-là, parce que je m'en souviens, c'est... Ça attire attention sur le fait qu'elle est moins dangereuse que ce qu'elle voudrait être, ce qu'elle devrait être, parce que tout le long du roman, on te dit que c'est... Que c'est devenu une sorcière extrêmement puissante, une magicienne, on va dire une sorcière pour dire un méchant magicien, on s'entend. C'est devenu une magicienne extrêmement puissante, et donc pour justifier que l'héroïne puisse quand même arriver à temporiser, parce qu'elle passe beaucoup de temps quand même à la fuir, et arriver à s'en sortir, il faut quand même dire qu'elle n'est pas trop armée, tout en précisant quand même que, bon, après, derrière, en fait... D'ailleurs, ça revient à un autre défaut du roman, c'est qu'il... C'est le fameux show dans le telle ? Oui. Il telle beaucoup, il ne show pas grand-chose. Bah c'est ça, mais c'est lié au style de l'auteur, je pense aussi. Ouais, et quand il... des fois il show des trucs, ils font contrat à ce qu'on dit, tu vois ? Ouais. Genre, on va parler après, genre, notamment sur la magie du papier, parce qu'on dit beaucoup de choses sur la magie du papier, et... On n'en montre pas beaucoup. Non, on ne montre pas beaucoup, on dit beaucoup de choses, mais ce qu'on nous montre, c'est le contrat de ce qu'on dit, tu vois ? Ouais. Alors, juste pour être précisé, le show dans le telle, c'est une technique narrative, et c'est d'ailleurs ce qu'on devrait le plus faire possible, c'est de vraiment, plutôt que de dire les choses dans le livre, c'est de les montrer via l'action. Faire en sorte que les personnages agissent, plutôt que de dire, Seoni était triste, bah dire, en fait, faire parler Seoni en montrant, par exemple, qu'elle a la gorge nouée, qu'elle n'arrive pas à finir son mot, qu'elle, finalement, qu'elle a une réaction liée à la tristesse qui laisse deviner la tristesse, plutôt que de simplement dire, elle est triste, ce qui a un très fort pouvoir narratif. Et surtout, quand on montre, plutôt qu'on raconte, ça fait vivre l'univers. Oui. C'est super important, ça, d'avoir un univers vivant. D'ailleurs, on va en profiter pour passer sur ce qu'on pense de l'univers. Ouais. On pense quoi ? Ouais. À nous. Tu veux commencer ou je commence ? J'ai une petite chose à dire sur l'univers de façon générale. Quand moi j'écris, j'ai fait des romans, j'ai toujours très peur qu'on ait l'impression que l'univers ne soit pas assez étoffé, qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été trouvées. C'est pas que j'en mets énormément dans mon texte, mais j'ai toujours besoin de me dire qu'il faut montrer que tout a été pensé, qu'il faut faire des allusions par-ci, par-là. Et je remarque que quand je lis des romans, je ne fais vraiment pas attention à ça en général. L'univers sert le récit, mais je ne suis pas du tout attentive à la richesse de l'univers. Parce que maintenant qu'on en parle, dans ce roman-là, il n'y a pas tant de lieux que ça, il n'y a pas tant d'endroits que ça, on ne sait pas trop comment ça marche, on sait qu'il y a différents types de magie qui reposent sur des outils ou des matières qui ont été créées par l'homme, c'est tout. Donc par exemple, ils ne peuvent pas maîtriser la magie du sable, ils peuvent maîtriser le plastique, ils peuvent maîtriser le papier, mais ils ne peuvent pas maîtriser le bois. Mais vraiment, il y a cette maison qui appartient à Thane, à Thane il s'appelle, Thane, qui décrit des façons lugubes et qui finalement ça va être une maison plutôt sympa, il y a son école qu'elle mentionne, mais il n'y a rien de plus, on sait qu'elle va au magasin, mais on ne la voit pas y aller, et puis en fait elle prend l'avion et elle se retrouve sur une île, clairement il se passe, et puis il y a le cœur, le cœur c'est quand même, on te dit qu'il y a des alvéoles, on te dit qu'il y a des ventricules, mais à part ça en fait c'est que des endroits imaginaires, puisqu'on va revenir sur ce passage du cœur, mais il n'y a que des endroits imaginaires, donc en fait l'univers est vraiment assez pauvre dans ce roman-là, il n'y a pas grand-chose, mais moi ça ne m'a pas gênée, tu vois. Eh ben tu vois, moi ça m'a gênée, parce qu'en fait, j'aurais aimé, parce que moi je pense, je suis une Wolverine, j'aime bien la construction d'univers à la base, tu vois, j'adore ça, je peux passer des heures à faire du Wolverine, vraiment, des fois peut-être à l'été, mais voilà, j'adore ça. Le problème que j'ai eu, c'est que tu sens que c'est un univers riche, qu'il se passe des trucs, mais en fait, quand ils te présentent la magie, tu ne sais pas si ce qui te présente c'est extraordinaire ou pas, tu vois. Je vois par exemple, typiquement, le passage où elle rentre dans le cœur d'Étienne, est-ce que c'est un truc normal, est-ce que c'est un truc extraordinaire, et je n'étais pas capable de le dire, et ça m'a beaucoup gênée. De même que, tu sais que, tu sais, ils te disent que la magie du papier, c'est la magie la plus faible, mais, justement, si on en revient à ce que disait, ils te disent, ils te montrent des trucs, ils sont tout contraires de ce qu'ils te disent, ils n'arrêtent pas de tanner en te disant, le magie du papier, c'est la magie la plus faible, elle est totalement inutile et tout ça. Tu sais, j'ai six fois avec la magie du papier, j'ai noté, j'ai noté. Vas-y, vas-y, puis, Tanne crée un chien, un chien capable d'une certaine forme d'intelligence, quand même, aussi intelligent qu'un vrai chien, quoi, donc, basiquement, crée un truc humain, crée aussi un magre d'homme en papier, capable aussi d'une certaine forme d'intelligence, tu peux espionner, chercher des gens avec des avions en papier, tu peux lire le futur avec des avions en papier. Des oiseaux en papier, tu veux dire ? Non, tu sais, le passage de la cocole, tu peux lire le futur avec le papier, faire des organes de secours, parce que quand, justement, Tanne se fait enlever, se fait arracher son cœur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un cœur en papier pour qu'il puisse tenir un temps qu'elle aille le sauver, tu vois ? Tu peux faire du papier qui refroidit, en gros, du papier qui réagit comme de la neige, des éventailles en papier qui craignent des tempêtes, tu peux passer des mâches, tu peux passer des mâches, tu peux passer des mâches, tu sais, ça, ouais, je le note, si tu veux, si tu veux, tu peux créer un putain de planeur, et c'est, tu vois, ils te disent que ça, c'est la magie la plus inutile, donc tu fais quoi avec les autres trucs ? Est-ce que l'héroïne se, enfin, est-ce qu'on te dit de la merde tout le long ? Est-ce que tu peux faire des trucs encore plus extraordinaires avec les autres magies, mais tu le sais pas ? Ouais. Ça m'a gênée, vraiment. Je comprends ce que tu veux dire, moi, j'ai pensé différemment, c'est-à-dire qu'au début, clairement, l'héroïne, elle, elle va être une fondeuse. La magie du fer, c'est ça ? Du métal, ouais, du fer, je crois. Du métal, du métal. Non, c'est métal en général. Et elle est très frustrée de se trouver dans la magie du papier, que personne ne veut, il reste trois magiciens du papier à tout casser. Douze. Douze ? Oui, douze. Le fait est que, donc, on lui dit ça, et je me suis dit, évidemment, l'histoire va nous montrer qu'en fait, la magie du papier a des ressources insoupçonnées, que c'est génial, qu'on s'y attend pas. Alors, je pensais même qu'à un moment, moi, je me suis dit, elle va se retrouver face à une fondeuse, elle va se retrouver à lutter contre des fondeurs pour montrer qu'en fait, eh bien, elle est capable, en fait, de détrôner son ancien coup de cœur, de montrer qu'en fait, elle a changé son camp et que, voilà, et que le papier est finalement une magie, une magie très utile. Alors, moi, franchement, l'évolution de cette magie, j'ai pas changé d'avis. C'est-à-dire que, oui, effectivement, super, enfin, c'est quand même un des plus grands magiciens qu'il soit, il fait des flocons de neige, il fait un chien articulé. Peut-être que c'est parce que j'ai lu pas mal d'histoires sur la magie, des choses comme ça, mais tu vois des histoires où il y a des choses extraordinaires qui se déroulent grâce à la magie. Là, clairement, les magies interdites, la plus grande magie qu'il y a à la fête, c'est de conduire un avion en papier et de faire une espèce de boule explosive avec du papier. Enfin, c'est faible. Oui, d'accord. Je vois ton plein-venue, mais ce que j'ai lancé, c'est qu'on ne sait pas de quoi les autres magies sont capables. Et surtout, que même si c'est des petits trucs faibles, c'est des trucs vachement utiles. Par exemple, elle fait la remarque à un moment donné que la magie du papier, ce serait une magie qui est plus dans l'apparence, dans le m'as-tu vu. Je crois que si tu avais une magie qui serait capable de créer des décors magnifiques, les gens ne l'utiliseraient pas pour le théâtre. Ce qui me gêne, ce n'est pas tant que ce n'est pas présenté comme une magie badass, c'est que c'est présenté comme une magie totalement inutile. Alors qu'on sait tous que c'est la magie du papier, c'est le rêve humide de tout administrateur. Et ça, ça me gêne beaucoup. Je pense que quand t'es magicien, t'as d'autres attentes que de faire du worldbuilding. Je pense que t'aimes beaucoup trop la construction d'univers, mais je vois pas où est le mal. Je veux bien, je veux bien. Elle arrive dans la maison, la maison de Paris Lulube, elle passe le portail et en fait, elle se rend compte que toutes les fleurs sont en papier, que c'est hyper bien fait, que c'est très minutieux, qu'il y a des techniques de pliage pour qu'il maîtrise à la perfection, son maître évidemment. Mais je pense qu'on ne fait pas de la magie pour ça. Enfin, je me dis, si vraiment il y a la magie de la fonte, elle le dit quand elle se retrouve en danger, elle le dit, si j'avais été fondeuse, j'aurais pu me créer une arme avec une balle intelligente, qui touche toujours sa cible, des choses comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a ce truc utile, mais je pense que tu peux t'émerder, parce qu'en fait, moi, tel que je l'ai lu, c'est que tu pouvais quasiment tout faire avec le papier. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi le papier a perdu ses lettres de noblesse, en fait. Je ne sais jamais expliquer à un moment donné, ils ne t'expliquent pas, ils ne te servent très bien, mais il y a le fer qui fait la même chose en mieux. Il y a le plastique qui fait la même chose en mieux, tu vois. Et ça, ça m'a beaucoup gênée. Peut-être, oui. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec, mais il n'y a pas eu des moments, en fait, il n'y a pas eu de réels moments dans l'histoire où le papier a vraiment sauvé l'intrigue, a vraiment fait quelque chose. C'est ça qu'on peut dire... C'est un gros papier ! L'avion en papier, oui, l'avion en papier, mais bon, en fait, déjà, elle n'aurait même pas dû survivre. Enfin, je suis désolée, on parlera pour l'histoire, mais... Et on en parlera de l'histoire, parce que moi, dans ma théorie, elle n'aurait même pas dû monter, en fait. Elle n'aurait pas dû monter, c'est-à-dire dans l'avion ? Dans l'avion. Parce que... On en parlera après, ce qu'on en parlera des personnages, je pense. Tu veux parler du papier ? On parle de l'éventail, s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu veux dire sur l'éventail ? Alors, bon, l'éventail. Un bref moment, dans le bureau de Tane, il dit... Il montre, en fait, ses accessoires, et puis, donc, il montre qu'il peut faire des flocons de neige qui gardent le froid. Il montre son éventail, il dit, voilà, ça fait une bourrasque. Vraiment, j'ai lu ça de... Je m'en souvenais vaguement, dans un coin de mon esprit, c'était pas quelque chose sur lequel j'ai vraiment imposé mon attention. Et puis, d'un coup, elle est... En fait, elle fait un plan, elle prépare des petits oiseaux, elle prépare des grues, elle prépare des trucs pour se battre contre l'exciseuse qui est face à elle. Elle envoie ses oiseaux, l'exciseuse, à des espèces de mains découpées, complètement bleuâtres, qui viennent pour l'étrangler. Les oiseaux se font sacrifier. Et elle se rend compte qu'elle a un éventail dans son sac, qu'elle sort. Et en faisant simplement un petit coup comme ça avec l'éventail, il y a une bourrasque qui projette l'exciseuse au loin. Vraiment, je me suis dit, bon, je me suis dit, c'est possible, peut-être que c'est... Voilà, je me suis dit, si l'éventail a ce pouvoir-là, d'accord. Mais quand même... Je ne sais pas. En fait, je ne conçois pas qu'un personnage décrit comme aussi puissant, on parle de l'exciseuse, ne fasse rien tout le long, quand même, parce que bon, elle s'en sort très bien. J'ai l'impression vraiment qu'elle fait tout pour la laisser partir. Et se fasse terrasser par un vulgaire accessoire qu'elle a mis dans son sac, qui n'est même pas à elle et qui ne requiert en fait aucune forme de magie. Je veux dire, j'ai l'impression que n'importe qui aurait pu l'utiliser. Il aurait pu mettre à bas, je veux dire, un char d'assaut, un petit peu d'éventail. Enfin, elle n'avait rien pour se défendre, l'exciseuse face à ça. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était une facilité, franchement. Et tu vois, ça revient au problème que je disais par rapport au vulgaire. On ne connaît pas vraiment la puissance du papier par rapport au reste. Ça se trouve, c'est tout à fait normal qu'un éventail puisse faire ça, tu vois. Mais comme ça n'a jamais été présenté, comme ça n'a jamais été détruit, je ne sais pas si c'est un truc de chute ou pas, tu vois. Oui, si ça avait été un super artefact, peut-être. Mais moi, on me parle d'un éventail. Mais si ça se trouve, en fait, ça revient à ce que je viens de dire. Peut-être qu'en fait, la magie du papier, elle est hopée et tu le sais pas, quoi, tu vois. On ne saura jamais. Enfin, si, il faut lire la suite. Il faut lire la suite. À voir. À voir. Allez, où est-ce ? On en vient sur l'histoire, quoi, tu dis ? Il y a quand même un truc qui m'a un peu tilté. Tu as un peu de fait tilté. Tu m'en dirais ce que tu en penses. On sent quand même qu'il y a une influence du monde moderne dans ce roman-là, qui est censé se passer en 1901. Ouais, tu penses à toi. Exactement. Par exemple, le fait que les héroïnes disent qu'elle est au lycée, alors qu'elle vient des quartiers ultra-pauvres. Il y a aussi deux, trois qui étaient à la con, qui m'ont fait ce qu'ils me disent, ouais, quand même, c'est pas très... Ah oui, parce que, pour dire ça, c'est que l'univers est censé se passer au 1901, 19e siècle, au début du 29e, début 20e. Mais quand même, il y a des trucs qui sont peut-être un peu plus normandaires, parce qu'encore là, c'est le même problème duquel je pars, c'est que l'univers n'est pas très, très décrit. Tu sais pas si c'est toi qui fais une lecture un peu plus, un peu trop... qui interprète ou si c'est... ou si c'est ça, voilà. Oui, on connaît le style vestimentaire des personnages, ça permet de donner un point... Après, c'est... je pense qu'à ces... enfin, j'ai le sentiment que ça n'a pas été forcément trop trop réfléchi, c'est-à-dire qu'on... voilà, on positionne ça dans une époque antérieure, où les gens avaient encore du style vestimentaire. Je parle en voix. Non, mais bon... C'est à débattre. Je regarde mes vêtements actuels, c'est pour ça que je dis ça. Bon, après, le fait que ce soit dans un univers magie, on sait quand même que c'est en Angleterre, aussi. Oui, c'est un espace à Londres. C'est positionné, donc, sur un pays existant. Donc voilà, on imagine Londres à l'époque. Je me suis pas forcément plus posé la question, c'est un roman très court, donc en fait, l'univers est pas forcément très s'étoffé, je me suis vraiment juste intéressée à l'intrigue, d'ailleurs, vraiment, l'histoire commence directement au cœur d'action, vraiment, c'est sur les chapeaux de roue, c'est... T'as pas eu ce que tu voulais, t'as pas la magie que tu veux, on t'emmèche et le maître, tiens, il est là. Direct, tout va très vite. Elle a pas le temps de réfléchir, la pauvre Sylvie. La pauvre Sylvie. Enfin, la pauvre Sylvie, ça va, elle est contente, quand même, après. Oui. On parle un peu des personnages ou pas ? Tu veux parler des personnages d'abord ? Ok, bah c'est le co-personnage. Bon, on peut parler des personnages avec l'histoire, enfin, qu'as-tu pensé, dis-moi ? Alors, Séonie, je ne la déteste pas, mais je ne l'apprécie pas non plus, tu vois ? C'est, pour moi, c'est une occasion ratée, ce personnage, parce que c'est un personnage, c'est, c'est, au début, c'est le personnage idéal, dans le sens où elle a des défauts et des qualités, et qu'elle aurait pu évoluer au fil de l'histoire, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu une évolution de personnage, tu vois ? Non, parce que, parce que, déjà, on lui dit, bon, bah, t'es majeure, t'as promo, déjà, ça, ça m'a un peu choquée. On lui a dit, t'es majeure, t'as promo, t'es quasiment un génie, mais on va te foutre dans une magie que personne n'aime, et que... Et que tu veux pas. Et que tu veux pas, bah, si on voit ici, il faut faire avancer l'histoire, t'as vu ? La carotte. La carotte, ouais. Surtout, tu te dis, tu te dis, en final, si elle est vraiment si excellente de ça, pourquoi elle n'a pas laissé choisir son domaine de prédilection, ou elle aurait pu, bah, je sais pas, faire avancer la science de la magie, tu vois ? Mais l'histoire a décidé que, et en plus, elle est judgmental, elle a tendance à juger les gens, mais des trucs à la con. Je sais plus pourquoi elle décide qu'Eten est un eccentrique qui est fou. Je sais même pas pourquoi, parce que j'ai rien vu chez lui. Alors, tout à fait. C'est ça le problème. C'est chelou. C'est chelou, en fait. J'ai l'impression que l'auteur est venu nous guider vers une façon de penser, vers... pour suivre la vie du personnage, mais en fait, y'a rien qui laisse penser ça. Je suis d'accord avec toi. Enfin, Seoni, bon, elle m'a pas gênée du tout. Comme tout le personnage, majoritairement, comme tous les personnages principaux, elle manque peut-être un peu de caractère. Enfin, c'est le sentiment que j'ai pour beaucoup de personnages. En fait, c'est particulier, parce que dans l'histoire, on te dit plusieurs fois qu'elle a un sale caractère. Et moi, je me suis dit... Ah bon ? Ah bon ? C'est écrit, c'est écrit. Quand ça a son... Comment dire ? La directrice du... Je sais plus qui vient... Qui l'amène chez le magicien et qui dit... Elle a quand même un sale caractère. Elle a un sale caractère. Mais bon, il faut qu'elle s'adoucisse. Clairement, moi, je la trouve hyper docile. Certes, elle fait la gueule. Elle fait vraiment la gueule en m'arrivant. D'ailleurs, c'est hyper cliché. C'est hyper cliché. Je fais la gueule. Je suis pas contente. On va voir de Tane après qui, lui, fait pas la gueule et que ça fait rire. Enfin, ça, c'est vraiment stéréotype à fond. Tu vois ? Elle fait la gueule. Mais bon, on dit qu'elle a un gros caractère. Moi, je la trouve hyper docile. La nana, elle fait la cuisine. Elle fait la lessive. Elle nettoie par terre. Elle fait la lessive du mec. Elle limite, elle lui fait son lit. Elle fait tout le temps. Elle fait tout. Et elle le fait en plus spontanément alors qu'on lui a rien demandé. Elle étudie en même temps. Elle s'inquiète très vite pour lui. Elle a plein de bonnes intentions pour lui. Je veux dire, ça n'empêche pas d'avoir un gros caractère et de faire des choses comme ça. Mais je n'ai pas vu en quoi elle avait un gros caractère. Elle est docile. Oui. Elle est docile. Mais en plus, elle est plutôt écrasée comme meuf. Tu vois qu'elle panique à un moment donné. Parce que... Je crois qu'il y a une histoire comme quoi, il y a un des élèves de Teng qui a quitté la formation au bout de la moitié de sa formation. En fait, il a eu deux disciples et demi. Et quand il dit et demi, elle flippe. C'est ça ? Elle flippe. Elle flippe. Elle se sentant, putain, je vais me faire virer. Putain, je vais me faire virer. Quoi ? C'est un gros caractère, ça ? Sachant qu'elle est pour fière et que c'est toute sa vie, la magie, quand même. Si elle se fait virer alors qu'elle s'est liée à un matériau, en fait, elle ne peut plus exercer la magie. Il faut qu'elle finisse son apprentissage. Ouais, il y a ça. Et puis, en fait, c'est vrai que le Teng, jugé excentrique, le pauvre, il n'a rien fait. En fait, clairement, je pense que c'est à cause de sa magie. Elle rentre et elle voit le majordome. Le majordome qui est un grand squelette, en fait. C'est des petits bouts de papier roulés qui forment les os et qui forment un squelette. Et bon, forcément, comme tout le monde, ça fait peur. Moi, j'aurais très peur d'un squelette articulé qui m'ouvre la porte et qui me suit derrière. Moi, je ferais plus le marès, mais après, je trouverais ça génial. C'est quand même très drôle. Mais c'est vrai que, sur le moment, tu n'es pas très à l'aise. Surtout, le truc qui est plus grand que toi, je ne sais plus comment il s'appelle. Jo, 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 Jorni, un truc comme ça. Je ne sais pas, noté le nom du squelette. Mais bon, de toute façon, elle le met très vite en sac à papier. Enfin, elle le désarticule très vite et elle le met au placard. Donc, comme ça, c'est résolu, on ne le voit plus. C'est dommage. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est déjà le côté, elle arrive, elle voit une espèce de maison hyper lugubre. Peut-être qu'elle le perçoit plus lugubre qu'elle ne l'est vraiment. Mais en tout cas, qui s'avère être beaucoup plus ensoleillée quand tu rentres dans le jardin. En fait, c'est un effet d'optique, je pense. Et il y a aussi ce maître qui, finalement, est plutôt souriant et plutôt bon délire, plutôt allègre alors qu'elle, elle fait la gueule. Et j'ai l'impression que ça, rien que le fait qu'il ait la mâche du papier et qu'il soit comme ça, ça suffit à ce qu'elle le juge excentrique. Oui, mais bon. D'ailleurs, elle le dit, elle le dit, j'ai porté un peu un côté orgueil et préjugé. Elle le dit dans le roman. Je l'ai même noté, ça, parce qu'elle dit, je ne me souviens plus. Où est-ce que je l'ai noté ? Voilà, elle l'avait cataloguée sans le connaître. Et je n'arrive plus à relire ce que j'ai écrit. Voilà, mais elle l'avait cataloguée sans le connaître. Je vois que ce qu'elle se sait, je crois que c'est vers le chapitre 10-11, quand justement elle est dans le cœur, c'est ça ? Oui, quand elle apprend à le connaître. Oui, je crois que c'est un peu avant aussi. J'avais noté ce passage aussi. Bon, je n'avais pas noté la répétition, mais j'avais noté ce passage, parce que je me citais où je m'étais dit, mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Tu l'as jugé alors qu'il ne t'a rien fait ! Le mec, il a été très gentil avec toi, il a été adorable ! Il t'a payé ta bourse, en plus ! Il t'a payé ta bourse, il t'a fabriqué un chien, et toi, tu te suis juste comme un fou ! D'ailleurs, pourquoi on en parle de l'histoire de la bourse ? Oui, on parle un peu de Tane, on parle de Lyra, et on parle de la bourse. Tu n'as rien à raconter sur Seoni ? Seoni, avec sa tresse qui vole au vent et qui se décoiffe régulièrement, c'est vrai que maintenant que tu m'as parlé du château ambulant, je ne vois que ça ! Genre, elle est là, elle est dans le planeur, t'as sa tresse, t'as ses boucles de cheveux, en plus, avec elle boucle elle-même au faire à lycée tous les matins, qui se défait, elle les remet derrière son oreille gauche, toujours la gauche, et qui lutte contre le vent et marée. Non, c'est une fille, la vitesse, on parlera d'un roman après, mais la vitesse à laquelle elle est tombée amoureuse, enfin, je ne suis pas mieux qu'elle, je ne suis pas mieux qu'elle. Mais bon, on parle d'un roman quand même, il faut faire des efforts, tu vois. Mais tu sais que j'ai beaucoup de mal avec les romances à cause de ça, parce que, d'un côté, il faut que... T'as envie de faire une romance, mais je n'ai pas envie que mes deux personnages, qu'ils deviennent à tomber amoureux un peu de manière totalement... Ouais. Avoir avec la fantaisie, et du coup, j'en suis à 21 chapitres, et c'est encore à peine bonjour, on est mort ! De toute façon, on peut en parler maintenant, puisqu'en fait, ça se lit avec les personnages, réellement, tu ne peux pas trop parler de la romance sans les personnages, et vice-versa, je pense que, réellement... Tateyn, qui était avec Lyra, qui est une femme absolument magnifique, une grande, brune, aux chevaux ondulés, soyeux, qui lui tombe en bas du dos, qui est habillée hyper sexy, et qui est très bien foutue. Tu sais, tu sais, je m'en souviens, quand j'ai vu ce passage, j'étais putain, une femme fatale. Encore ! Encore ! Tu sais que, j'aimerais bien avoir un jour, une méchante, une femme méchante, qui se balade en pantoufles et en pyjama toute la journée, tu vois. Juste pour que ça change, j'en ai marre des femmes fatales méchantes. Ah, c'est pour que Seoni se sente menacée, que veux-tu ? Oui, mais elle pourrait se sentir menacée par le fait que Lyra est totalement folle. Par une méchante dimanche ? Mais à la place, t'as la méchante cliché, quoi. Un méchante cliché qui, d'ailleurs, n'a pas beaucoup de présence, au final. C'est dommage. En fait, Lyra, clairement, en fait, quand elle se balade dans le cœur, Seoni, on voit très bien des... On voit différentes phases, selon l'endroit où elle est dans le cœur, de la vie de Ten. On voit ses regrets, on voit ses espoirs, on voit ses meilleurs moments, on voit ses pires souvenirs. Et on voit que dans ses meilleurs moments, il était avec Lyra, parce qu'il a quand même passé plusieurs années de sa vie avec. C'était clairement l'amour de sa vie. Et puis, elle a choisi... Elle n'était pas une sorcière, elle était aide-soignante, simplement. Et puis, elle est devenue ensuite magicienne. Elle est devenue exciseuse, en côtoyant un espèce de mec pas fréquentable. D'ailleurs, j'ai toujours du mal... L'un des problèmes que j'ai avec Lyra aussi, c'est que j'ai du mal à comprendre... Je ne sais pas c'est quoi son délire à cette neuf, en fait. Tu vois ? Elle n'avait aucune raison de partir vers la décision. Elle l'a fait, tu ne sais pas pourquoi. Après, je me dis que c'est vrai qu'on reste beaucoup du voie en vue de Ten, donc on ne le sache pas. Si lui ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Mais je pense que si on m'aurait donné une motivation pour ce personnage-là, j'aurais peut-être pu le respecter et l'apprécier, tu vois ? Je pense que c'est vraiment un premier tome où on s'est intéressé aux deux persos principales et qu'en fait, elle servait juste à être la méchante. Et peut-être qu'elle sera retravaillée plus tard dans les autres tomes, mais je crois clairement que là, le but, c'était simplement de la faire paraître pour la méchante, d'avoir un antagoniste et de faire une histoire avec, tu vois ? Oui, mais bon, c'est dommage, quoi. C'est vrai que quand tu vois comme ça, elle n'a pas de raison. C'est « Ah, son cœur m'appartient, il était à moi, je lui vole son cœur, c'est bête et méchant. » J'ai sous-entendu qu'elle est trompée Thayne, à un moment donné, qu'elle était infidèle et c'est pour ça qu'il y a eu le divorce. Donc, pourquoi je reviens, le mec, je ne comprends pas un peu. Non, mais ça, pour le coup, c'est plutôt réaliste. Je veux bien croire qu'il y a des femmes ou des hommes qui, même s'ils sont infidèles, même s'ils n'aiment plus le partenaire, même s'ils partent, qui ont quand même une possession et qui n'acceptent pas que la personne refasse sa vie. Elles veulent que la personne appartienne, ne serait-ce que par la pensée, quoi. Et là, elle voit une petite nana de 18 ans, parce que Seoni a 18 ans et Thayne en a 30. 19. Oui, 19, ça a 19-30 ans. Elle voit une petite jeunette qui s'habille plutôt bien et qui fait attention à elle et qui va chez son ex. Elle revient au galop, tu vois. Mais chou, c'est nœud. En fait, je pense que... Je ne sais pas si t'en as pensé, mais à aucun moment, j'ai senti le danger vide de ce personnage-là. Et ça, ça m'a juste un peu gênée parce que tu te dis, ouais, bon, elle est là. Et un bon antagoniste, c'est très important dans ce genre d'histoire. Parce que si t'en as pas un bout, t'as aucun... Tu peux pas rentrer dans l'histoire, tu peux pas avoir peur pour les personnages. Si le personnage est là, je suis là. Enfin, coucou, je suis là. Pour, s'il te plaît. Passe à la phase suivante. Bisous. Et ça m'a gênée, ça aussi. Elle aurait pu être dangereuse, mais c'est juste que, comme on l'a dit, toute la phase dans le cœur, c'était pas possible. Elle a vraiment laissé faire. De toute façon, on peut très bien en parler, en fait, de cette phase dans le cœur. De toute façon, il faut qu'on y vienne. Ce qui se passe, c'est qu'elle retrouve le cœur de son maître dans une coupe, dans une caverne, sur une île où elle parvient à y aller en avion, en avion en papier. Elle trouve la coupe facilement, et puis, forcément, l'antagoniste arrive et lui dit « Tu pensais pouvoir t'échapper comme ça ? » Assez vulgaire, en plus, cette femme. Oui. Et bon, je ne sais plus trop comment ça se fait, mais c'est là que, franchement, je pense que ça doit être bien à 50 ou 60% du roman dans le cœur. Vraiment, il faudrait renommer le roman dans le cœur de mon maître. Ça aurait été plus cohérent. Ça fait l'issue de le couverture de Romain vers le cœur. Je veux juste que je t'envoie à l'âge et je vais vous témoigner. C'était un magicien. Au sens littéral, elle est dans le cœur de son maître, et bon, en même temps, il y a quand même une romance qui est prédominante vers la fin. Tu fais bon, même si c'est pas prédominant, il n'y a pas non plus que ça, mais ça va vite. Non, et puis en fait, elle se promène, elle fuit, elle fuit, elle se retrouve submergée par le sang de son maître dans les oreillettes du cœur, et puis il n'y a pas de souci. Et voilà, elle fuit avec son chien. Vraiment, on dirait vraiment comme dans les films, t'as l'ennemi derrière elle, elle court, elle se noue, elle court, elle court, et t'as l'ennemi qui marche et qui dit tu ne fuiras pas longtemps. Tu vois, il y a un peu de ça, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est pas tout à fait lié, mais je me suis dit que quand même les tisions, pourquoi ils l'avaient interdit ? Dans le sens où certes, tu fais des trucs trippis, mais ça devrait être super utile en matière de médecine. Je pense que ce qu'ils ont dit, c'est qu'en fait, c'est de la magie noire, c'est ce qu'ils en disent, et qu'en fait, je pense que pour se lier à cette magie, il faut déjà, il faut un peu vendre son âme, tu vois, il faut verser le sang, le sien, mais celui des autres. Tu vois bien qu'à un moment, en fait, Ten reçoit un télégramme, il part comme ça à l'arrache et elle le voit dans le cœur que finalement, c'est parce qu'ils ont découvert encore des victimes, des enfants et des adultes, même des enfants, dépecés en fait, tu vois, dépecés. Ah oui, c'est vrai, c'est trop. Donc en fait, si c'est pour sombrer, en fait, psychologiquement, tu ne peux pas avoir une santé mentale en pratiquant ce genre de magie, tu es obligé de te transformer et c'est pour ça que Lyra est devenue la femme qu'elle est, elle est complètement, elle est d'une méchanceté absolue, elle n'a plus aucune empathie pour autrui, elle n'a plus aucune émotion positive, elle a vendu son âme en fait, c'est aussi pour ça que cette magie, c'est comme ça qu'elle est présentée. Donc non, je pense que tu ne peux pas faire juste de la médecine, on n'a pas beaucoup parlé de Tane d'ailleurs. Tane, vas-y, dis. Alors la première chose que j'ai à dire sur Tane, c'est qu'il est gentil, qu'il est adorable, ce magie est adorable. Franchement, je peux comprendre que Séonie en tombe amoureuse, mais c'est pas... c'est pas... parce que Séonie arrive, déjà il voit qu'elle fait la gueule. T'apprends... T'apprends que... c'est déjà lui qui a payé ses études, d'où l'histoire de la bourse. Il a une relation maître-élève avec elle plutôt positive. Et surtout, quand il voit que son chien lui manque, il lui fabrique un chien en papier. Tu vois, tu dis... Parce qu'il est allergique au chien, ouais. Parce qu'il est allergique au chien, tu peux pas en adopter un. Donc il se dit, bon... Ouais, mais alors... Ça fait quand même qu'il ait de la compassion vers les gens, tu vois. Oui, c'est vrai que je me suis dit ça au début, mais il y a quand même du coup des antériorités. Pourquoi il a... Enfin, il a quand même... La bourse, elle s'est pas donnée à partir du moment où il l'avait connue. Il lui a offert cette bourse un an avant. Ça veut dire qu'il la connaissait depuis un an à son insu à elle. Et ce qu'on comprend, c'est que... On le voit en fait dans un souvenir de Taine quand elle est dans son cœur. Elle travaille en tant que serveuse dans une espèce de grande réception où il y a des gens absolument riches et absolument puissants. Au moment de servir, il y a une espèce de... Enfin, un homme un homme très riche et très influent qui en fait s'occupe clairement d'octroyer les bourses. On l'apprend après. Eh bien en fait, l'homme lui met la main sur la cuisse, sous la jupe. Elle, pour se venger, elle lui verse la bouteille de vin sur le pantalon. Et après coup, alors qu'elle est une excellente élève, la bourse est refusée. Et c'est là qu'elle apprend en fait que cet homme s'occupe de verser les bourses et que c'est pour ça, elle apprend ça dans le cœur en fait, que c'est pour ça qu'on lui avait refusé sa bourse parce qu'elle ne le comprenait pas. Ce qu'on apprend en fait, c'est que Taine était à l'étage en train de regarder un peu la scène par-dessus et enfin en contrebas et il a trouvé ça très drôle. Il s'est dit tiens, cette fille elle est drôle. En plus, ce type c'est un sale type, c'est bien fait pour lui. J'aimerais bien voir la gueule qu'il va faire et après il va voir que la fille qui l'a bannie pour se venger finalement, elle fait quand même ses études de magie et donc il a pris le relais et il lui a payé sa bourse pour compenser la perte de la bourse juste pour ça. Mais du coup, il avait quand même un regard sur elle et d'ailleurs on voit que dans ses meilleurs souvenirs quand elle est dans le cœur, c'est quand même un moment où elle arrive sur scène comme tous les autres élèves et que vient son tour et que finalement elle est décorée et qu'elle reçoit son certificat de magicienne je crois. Il est hyper heureux, hyper fier d'elle et il applaudit. Donc c'est un peu son petit poussin, son petit poulain quoi. Oui, mais tu vois, c'est même, je m'étais fait la remarque en rigolant, je m'étais dit quand même le mec il voit justement cette scène-là, il voit une meuf, il va faire des recherches sur elle, il va apprendre, il va apprendre que c'est machin, qu'elle a, qu'elle est censée avoir une bourse mais qu'elle n'y va pas et que c'était peut-être un peu, c'était peut-être un peu je dirais pas mal ça mais il est quand même un peu chelou tu vois. Non, moi je trouvais ça très sympa de sa part, peut-être qu'il avait un intérêt derrière, il s'est dit ça pourrait être marrant, c'est vrai que dépenser une fortune parce que vraiment je crois que c'est 15 000 15 000 livres. 15 000 livres, il paye tout ça juste pour le chute comme ça. Tu vois, ça c'est le seul truc intensement polycentrique qu'il a fait, qu'il ait fait de tout le roman parce que sinon le reste c'est un gars normal qui fait de la magie qui kiffe Sarah à essayer de faire de la magie tu vois. Non, ça m'a pas choqué plus que ça, je me dis si il a les moyens et que vraiment il veut faire chier l'autre, il peut se révéler, il l'utilise comme un outil pour déranger une personne qu'il n'aime pas. Après c'est vrai que du coup quand elle rentre dans la maison la première fois et qu'il la regarde en souriant, qu'il est hyper serviable, qu'il lui donne de l'argent, il la laisse faire les courses, enfin il la laisse tout faire. Finalement elle le dit, je suis étonnée qu'il ait autant confiance en moi, je pourrais partir et en fait elle le fait pas quoi donc ça se passe plutôt bien. C'est vraiment ce mec est très sympa, il n'est pas décrit de façon très beau, il est décrit, il a des yeux verts pétillants, tout ce que tu veux. Oui, je vais le faire pétillants. C'est pas, c'est pas, il n'y a pas franchement de mentions, il n'y a pas plusieurs mentions comme quoi il est beau, comme quoi elle le regarde, ça pour le coup c'est plutôt bien, c'est plutôt agréable parce que c'est fatigant les descriptions, il avait un corps magnifique sous sa veste, machin machin, bon on n'est pas dans ce registre là mais même des fois, même si c'est pas le registre, on y goûte quand même. Oui, mais en fait je pense que tu dis beaucoup très dangereux là aussi et que ça t'agace. Mais pas forcément, non même pas forcément parce que vraiment, même dans des romans où il n'y a pas la place, dès que la romance est mis en place, on peut avoir ce genre de, tu vois là pour le coup la romance elle n'a pas été installée tout de suite, c'est vraiment, à un moment elle s'est réveillée, elle a dit non mais je l'aime quand même et là je me suis dit ah oui quand même d'un coup, j'étais pas prête. C'est vrai qu'elle tombe amoureuse de lui ou du jour où on en a pas. Il est gentil quand même, c'est mon maître, je pensais que j'allais me le récupérer, je m'attendais pas à s'il crève tout de suite, voilà. D'ailleurs ça me fait penser à un point qu'on n'a pas parlé sur Seoni, c'est que Seoni a peur de tout, vraiment de tout. On parlerait du fait que justement elle flippe parce qu'elle a peur de se faire dire par rapport à l'ancien là qui s'est barré au milieu de sa formation. malgré tout quand son maître se fait arracher son coeur qu'elle se retrouve, elle le connaît à peine à ce moment-là, elle le connaît depuis combien de temps ? J'arrive pas à situer le temps mais peut-être deux mois. J'arrive pas à situer non plus. On va dire deux mois on va être gentil. Le mec, elle le connaît depuis deux mois, elle va rester sa vie pour aller sauver au maître alors qu'elle ne connaît pas tant que ça au final. Elle voit un planeur, c'est pas quelqu'un qui prend des restés au lit. Mais malgré tout, elle monte sur le planeur, elle se barre pour sauver son maître pour aller rencontrer une magicienne qui fait flipper sa race et tu te dis c'est peut-être un peu forcé. Ça, vraiment, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Après, pour le coup, elle avait appelé deux magiciens expérimentés qui disaient on ne peut rien faire. Elle savait que le cœur en papier n'allait pas tenir plus de deux jours. Elle était un peu désespérée. Elle y allait. Pour ça, je peux entendre. Maintenant, clairement, elle a vu une magicienne quand même. Lyra est entrée dans la pièce. Elle a planté sa main directement dans le cœur d'un magicien expérimenté quand même. Elle est expérimentée. Elle lui a arraché le cœur d'un coup. Tu vois quelqu'un faire ça, toi qui es une débutante qui n'est personne et qui ne sait pas du tout te défendre, t'as même pas appris une technique de défense, pour moi, c'est du suicide. Je trouve ça complètement suicidaire et je trouve ça complètement incohérent qu'elle s'en soit sortie. Tu sais que je me suis fait la remarque, mais là encore, ça revient au fait que l'univers n'est pas très expliqué. C'est que je me suis dit qu'est-ce qu'ils sont capables de créer des cœurs en papier ? Est-ce qu'ils sont capables de créer des cœurs en métal qui soient plus solides et qui soient aussi tout aussi performants ? Pour sauver la vie de ce type, même si c'est juste pour un mois ou deux le temps d'en trouver une vraie solution, tu vois ? Mais ça, je ne peux pas répondre à ça clairement, étant donné que on ne sait pas si c'est possible. Oui, oui, c'est vrai, on ne sait pas trop les possibilités. On avait l'impression que c'était quand même une course contre la montre, que de toute façon, ils n'avaient pas d'autres matériaux disponibles. disponibles. Mais je me dis que par association, si c'est possible de créer un cœur en papier, c'est aussi très possible de créer un cœur en métal, en plastique, en verre, etc. Après, je me suis quand même dit qu'elle lui a déjà mis un fou cœur, ça demande beaucoup d'énergie au corps de s'y habituer, on ne va pas non plus s'amuser à faire... Moi, je me suis dit qu'elle va faire six cœurs en papier et elle va les changer tous les deux jours, tu vois, mais ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'on sait si ça ne marche pas comme ça ou pas ? Moi, je ne dis que non, d'ailleurs, je viens de voir une phrase que j'ai écrite sur aussi, pour moi, franchement, une incohérence, pour Lyra, au moment où Lyra, en fait, l'assomme, je crois qu'elle l'assomme quand elles sont dans le cœur, en tout cas, à un moment, elle l'attrape, non ? Il y a une histoire comme ça. Oui, oui, c'est ça, elle se retrouve assommée et elle se réveille dans le cœur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Lyra lui a laissé son sac, c'est-à-dire qu'elle est là, elle fait, ah, dans mon sac, heureusement, mais, Lyra, déjà, pourquoi Lyra, tu ne l'as pas tuée ? Je veux dire, déjà, elle lui dit, elle a quand même assommé la fille, elle a pris le cœur du maître, du magicien, elle revoit la fille arriver, elle dit, j'aurais dû te terminer, plutôt, j'ai été trop sympa, elle réussit à l'assommer et elle la garde vivante, elle lui laisse sa sang de se réveiller et elle lui laisse son sac alors qu'elle sait que c'est une magicienne du papier, enfin, vraiment, Lyra, t'as pas fait d'efforts. Lyra, tu l'as aidée, tu veux tout faire pour qu'elle s'en sorte, Lyra, tu vois ? Lyra, tu l'as mis en fait, la petite Seoni. Ouais, c'est vrai que, c'est vrai que Seoni est beaucoup aidée par le, par l'univers, l'auteur. Il dit aussi des visots de personnages, vraiment, ouais. Elle est, il y a le destin qui, tu vois, il y a la cocotte en papier qui lui a prédit, quoi, tu vois, c'est... Tu lui as dit, vas-y, fais pas ça, tu lui as dit, prends ton sac, t'inquiète pas, je te couvre. Je te couvre, c'est ça. Ah, il y a si un pan sur lequel je voulais revenir, Saucie, tu voulais revenir, continuer sur ce qu'on était en train de parler ? Non, vas-y. Il y a le thème de la religion qui vient dans l'histoire complètement par hasard. Ah oui, moi aussi, ça m'a fait tilter, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu parles aussi maintenant ? Juste, enfin, dans un moment dans le cœur, elle voit un souvenir de thème et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on ne voit pas tout de suite, mais le thème est plein de culpabilité parce qu'il aurait pu dénoncer Lyra beaucoup plus tôt, il ne l'a pas fait et elle s'est enfuie et elle a causé la mort de beaucoup de personnes donc il se sent coupable de l'avoir couverte alors qu'il savait au moment du divorce qu'elle était exciseuse et qu'il ne l'a pas dénoncée. D'accord, il est plein de culpabilité et du coup, forcément, ça génère des interrogations mais quand même, à un moment, il réfléchit comme ça, c'est une des seules fois où dans le souvenir, il arrive à parler à Seoni qui se bat dans son cœur et il lui dit, je n'ai pas noté exactement la phrase mais je me demande si la religion, ce n'est pas nécessaire pour garder les individus, il y a tout un paragraphe comme ça, elle, elle répond, tu te dis, pourquoi, qu'est-ce que ça fait ici alors que vraiment, je ne m'y attendais pas, c'est quand même un monde de magie, on ne parle pas du tout de religion au début de l'histoire et après, tu comprends qu'il est plein de culpabilité et qu'il a besoin de se faire pardonner et tout ça donc tu fais le lien comme ça mais c'est venu vraiment de l'une part et ça, j'ai trouvé que ce n'était pas très bien fait dans l'histoire. Oui, mais ça fait vraiment, je raconte ma vie aussi longtemps une minute pour aller de Jésus, tu vois, c'était très mal foutu. Après, il y a quelques, pour être totalement honnête, il y a un moment où justement, Seoni fait le ménage dans la chambre de son maître et elle trouve amusel. Tu sais, c'est un livre religieux de l'église catholique romane. Tu sais qu'il a ses interrogations religieuses mais ça part, ça n'est pas le bon choix. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je me suis dit, si vraiment, cette thématique était importante, je comprends que le personnage de Thènes, il apparaisse comme souriant au début et on n'est pas obligé de voir tout de suite les difficultés qu'il a, enfin, il n'y a pas de souci. Mais c'est un roman qui est court, on ne creuse pas beaucoup les personnages mis à part la longue balade dans le cœur de Thènes, on apprend quand même suffisamment de choses sur lui, mais ça reste un peu de la contemplation en fait. C'est vraiment contemplatif, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'interaction entre les personnages. Elle ne le connaît à peine, elle ne parle jamais, elle a à peine commencé son initiation qu'il se fait arracher le cœur, qu'elle se batte dans son cœur et tu as l'impression d'une longue balade poétique où en fait, elle ne fait que de réfléchir sur ce qu'elle voit où il ne se passe vraiment pas grand-chose, c'est très contemplatif. Et moi, en l'occurrence, je n'aime pas trop ça. Tu vois, moi ça ne m'aurait pas gênée si avant, on aurait pu passer plus de temps à connaître Thènes telles qu'il se présente, tu vois ? Oui. Parce que tout ce qu'on sait sur lui, c'est qu'il est gentil et qu'il sourit beaucoup comme ça et qu'il a lâché ta nuit libre parce que YOLO, tu as vu ? Et tu vois, on l'aurait plus connu avant. Je me serais dit, tu sais, ça aurait fait même, ça aurait même pu faire référence au tout début quand justement, elle voit la maison qui n'est pas ce qui semble être une fois passer le seuil, tu vois ? Ça aurait pu être un rappel mais à la part ça, t'as quoi ? Cinq-six chapitres où il ne se passe pas grand-chose où t'as pas le grand-chose sur Thènes, t'apprends sur des choses sur Thènes mais t'attends pas beaucoup sur Thènes et quand t'arrives au passage ton fantais et tu dis, ok, si tu veux. Sinon, ce fantais, c'est en sort de là. Bisous. Mais pour continuer sur le passage du cœur, c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien dans un livre en général. Moi, c'est des choses que même, je me souviens déjà avoir écrit des choses comme ça. J'aime bien le côté quand t'as une espèce des souvenirs qui sont intriqués entre eux, toute la morale des personnages, les pensées. J'aime bien ces thématiques-là. Je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait pu en faire beaucoup, surtout dans le cadre d'une enquête. Mais en fait, on n'en fait rien de cette histoire. On n'en fait rien. Si ce n'est qu'à la fin, elle se dit, je le comprends et puis elle se rend compte finalement que la seule chose qu'il veut, la chose avec laquelle il aspire, c'est de retrouver l'amour. Parce qu'en fait, c'est ça. Le dernier souvenir, c'est qu'il se voit avec une femme dont on ne voit pas trop le visage et des enfants dont on ne voit pas trop le visage et elle se dit, en fait, c'est ça, c'est qu'il veut trouver l'amour et du coup, elle le sauve et elle lui ramène son cœur. D'ailleurs, c'est beau comme symbole, elle lui rend son cœur. Elle lui prend le cœur que l'ex a volé, tu vois, c'est ça, elle lui rend le cœur que l'ex a volé. Oui, et c'est pour ça que je me suis dit, il y avait une espèce de compte symbolique parce que si Nana, tu vas chercher le cœur chez son être, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau. Et puis elle est là, elle voit la cocotte en papier et à la fin, elle fait un petit tu regardes la cocotte en papier et puis elle lui dit, je ne peux pas te dire son avenir et elle sait très bien qu'elle est dedans. Oui. Non, mais c'est juste que c'est dommage parce que ça a été parfait en fait. Quelles améliorations on aurait pu apporter à tout cela parce que finalement, on dit que le livre, on ne le relirait pas, que ce n'était pas une mauvaise lecture, que ça nous permet de réfléchir mais qu'en soi, ce n'est pas fini, ce n'est pas satisfaisant. Honnêtement, je pense que les seuls que tu aurais pu tu ferais que le roman serait meilleur. Je parle de mon côté de créatrice d'univers, c'est que première partie, tu poses les bases de ton univers, tu développes les personnages et la deuxième partie, tu la laisses limite telle qu'elle. Tu n'as pas beaucoup de besoin à changer, à partir du moment, tu travailles mieux la première partie. Oui, je vois. Oui, en fait, il aurait fallu 100 pages en plus et pas 100 pages de bas dans le cœur mais 100 pages d'interaction entre les personnages et de contextualisation et d'introduction des personnages et de l'univers. Après, c'est un premier roman donc forcément, il y a des trucs dans lesquels tu tombes mais une fois tu as écrit le deuxième ou le troisième, tu ne tombes plus, tu vois. À voir. Est-ce que tu vas les lire d'ailleurs ? Je... Si je n'ai rien d'autre à lire, oui, mais sinon non. Sachant que tu as toujours des choses à lire. Oui. Cette réponse, elle est douée avec la réponse, la vieille langue de bois, la vieille esquive. Mais en fait, je dis ça parce que je ne suis pas à la vraie de me dire un jour « Ouais, tiens, je dirais bien la suite de pouvoir voir si c'en est, tu vois. Mais je pense que c'est loin d'être ma priorité. Tu vois, je dirais d'abord le volume de Paper Girl avant de dire la suite de ça. Mais alors quand même, moi ce roman, j'ai réussi à le finir sauf vraiment le moment de longueur. Je me suis dit c'est insupportable. Mais j'étais quand même attachée parce que j'avais des attentes vu quand même que j'avais des a priori sur l'histoire et elle ne s'est pas déroulée comme je le pensais. Je ne pensais pas qui allait se baler dans le cœur du maître pendant 30 ans. Ça a duré une nuit entière quand même. Mais pour le coup, là maintenant, j'ai vu la suite. La fin me satisfait assez pour me dire de toute façon, je ne suis pas assez et je n'ai pas envie de voir la suite. Parce qu'il y a des livres que je n'ai trouvés pas concluants, pas satisfaisants et qui ne m'ont pas trop plu et que j'ai quand même eu envie de lire la suite parce que je voulais quand même savoir. Il y avait un truc qui m'avait accroché dedans. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc je suis libérée, je suis une personne libre. Et je suis reconnaissante à l'auteur pour ça. Pas une éternelle que libre. Je suis une éternelle que libre. C'est vrai que ce n'est pas en haut de ma liste. Moi, ça ne gêne pas de ne pas avoir conclu une histoire si ce n'est pas une histoire que j'aime. Mais je ne pense pas à la suite. Mais malgré tout, tu le conseillerais ou pas ? Si tu le conseilles, tu le conseillerais qui ? Non, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Je pense que... Enfin, après, c'est toujours intéressant de lire des livres qu'on trouve... Je trouve qu'il y a vraiment trop d'imperfections dans ce roman. Je le conseillerais juste à des écrivains, à des gens qui apprennent l'écriture pour voir ce qu'il ne faut pas faire à mon sens. Mais il y a beaucoup de livres qui sont dans le même genre et qui sont beaucoup mieux écrits et beaucoup plus développés. Je ne le conseillerais pas. Tu sais que ça me saoule de dire que... Moi non plus, je ne le conseillerais pas, mais ça me saoule de le dire parce que je me dis que dans la suite, l'auteur est sorti d'autres livres après. C'est un livre, il me semble. Oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a deux autres livres et un spin-off. Et c'est un livre qui est très court. Il fait, je crois, 234 pages. Mais quand je dis ça, je me dis que l'autrice, quand elle va continuer à écrire, elle va peut-être, je ne dirais pas mieux mettre des sensiles parce que je n'ai pas non plus de dirage. Je suis l'autoritaire en matière d'écriture, écoutez-moi. C'est condescendant quand même. Quand elle se sera améliorée, Régeuse. Oui, voilà. Quand elle sera aussi douée que moi qui n'ai rien publié, on verra. Exactement. Qui est humaine à finir ne serait-ce qu'un seul roman. quand elle sera à mon niveau, t'as vu ? Non, plus sérieusement. Je me dis que c'est prometteur pour le prochain roman de la bâle d'écriture. Je me dis que ça, première histoire, c'est super. Si on se peut du point de vue, effectivement, si on se rappelle ce que c'est que de vouloir écrire une histoire, d'avoir une page blanche, d'avoir un premier jet qui fait 5-10 pages et de se dire chaque mot, c'est une terreur à écrire et de se rappeler à quel point c'est compliqué de structurer une histoire, de penser à l'univers, de la structurer en chapitres, en paragraphes, de la travailler, de la corriger, de la relire 50-100 fois où, effectivement, finir une histoire, c'est quelque chose de franchement remarquable et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que c'est du travail. Ça, c'est quelque chose que je respecterais toujours. Mais par contre, je maintiens ce que je dis sur le fait que c'est quand même ce n'est pas du tout approfondi. Il y a des histoires qui peuvent être légères, qui peuvent être pas forcément un thème hyper grave, qui peuvent être courtes aussi mais là, il n'y a pas tous les éléments pour bien la comprendre et pour vraiment l'apprécier et le style, pour moi, a un côté un peu trop froid qui m'empêche de trop adhérer dans l'histoire. Après, je pense que c'est un roman qui doit avoir son public malgré tout. Oui, bien sûr, non, mais évidemment, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, pour moi, il a à peine la moyenne sur... C'est pas... Si je devrais le journal, ce serait un 5, un 5,5, un 5. Au moins, ce serait 5. Peut-être un 5,5 quand même. Parce que quand même, il y a des... Ce roman a des qualités, genre... J'ai mis les 1,5 pour les qualités. C'est un peu comme... Quand t'as pas 0, t'as 0,5 parce que t'as mis ton prénom sur la copie. On me l'a déjà fait quand j'étais venue au collège. Mais je n'ai pas dit ce que je n'ai pas dit, s'il te plaît. Non, sérieux, franchement, dans l'univers, j'ai trouvé ça que c'était une super idée, en fait. Bien sûr. Tu as des mages qui maîtrisent la magie. Ah oui, il faut parler de la fin aussi. Avant de conclure, peut-être. Tout à fait. C'est la fin où Alfreese lira... Comment envers-t-elle à bout de son ennemi juré ? Voilà. Je te laisse raconter. Comment ? Alors, moi-même, je n'ai pas bien compris. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ces affaires qui sont... Son sac s'est déversé au sol, il y a des papiers partout. Non, pas ça. Elle a fait une boule de... En fait, ce qui se passe, c'est que dans un des souvenirs dans le cœur, elle voit Tane qui lui explique une magie, une magie du papier qu'elle doit vite oublier après ça. Et elle lui raconte comment faire une espèce de boum explosive avec du papier. qu'est-ce que ça fait quand du papier est froissé et remue très vite. Enfin, je ne sais pas trop comment il le dit. Jumre très vite, c'est ça. Donc, elle explose. Donc, forcément, Lyra, elle se retrouve éjectée. La dague tombe... Le poignard de Lyra tombe au sol. Elles se dépêchent toutes les deux pour prendre le poignard, sauf que c'est Seoni qui est la table au premier qui lève le poignard et Lyra qui récupère le poignard dans l'œil et se fait abîmer la joue en même temps. Et donc, Lyra qui jure comme un chartier en souffrant de martyr qui revient vers elle quand même qui arrive à lui mettre des... Tu lui mets juste une claque. Elle revient et lui met juste une claque. Tu m'as amputée d'un œil et je te claque. Tu vois, un peu ça. Et en fait, comment ça se passe ? C'est important parce que je crois que quand tu n'as pas cité ça quand tu as parlé de la magie du papier mais on nous fait comprendre au début de l'histoire Taine lui dit lis un conte pour enfant et il lui dit lire un conte pour enfant avec vraiment l'intonation comme elle le faisait quand elle était petite et de sentir habité par le conte et que en fait, l'illustration du conte elle lui donne vie. Et donc en fait, c'est la grenouille et la souris je ne me sens plus exactement c'était une souris et la souris elle prend vie au-dessus elle apparaît grâce à l'illustration. Et il lui a même dit plus tard quand tu n'auras plus besoin d'illustration tu pourras donner vie à une histoire qui se concrétisera comme ça par simplement l'oral. Je crois qu'il y a ça. Et du coup, en fait, ce qui se passe c'est que d'un coup, alors tu as du sang partout, tu as des paquets partout, elle voit que les bouts de papier sont imprégnés de sang et elle dit et en fait Lyra se fige et en fait elle raconte juste après coup qu'elle a conclu l'histoire elle a dit pour finir il est une fois la méchante sorcière finit figée pour l'éternité un truc comme ça et donc en fait elle a réussi par une histoire orale simplement à figer Lyra. Je pense que c'est quand même un très grand pouvoir comme magistère du papier. Oui. Mais tu sais j'ai eu ma petite théorie là-dessus en me disant que leur magie finit sur ce que créent les humains et un des trucs que créent les humains c'est aussi des histoires. Je me dis putain mais si c'est ce reste de ça déjà c'est au paix ton pouvoir et ça voudrait dire que le papier n'est pas si pourri en fait. Ça on le sait tu peux faire des bombes avec le papier putain de merde. Enfin avec le métal aussi. Oui mais avec le papier c'est plus cool. En fait le truc c'est que Céonie du coup après quand elle rentre elle a très peur elle dit au Céline qui se réveille au plus de quelques jours qu'elle a peur d'être venue une exciseuse parce qu'elle a réussi à figer son ennemi grâce au sang sur le papier et il lui dit que les exciseurs ne pouvaient pas être liés au préalable à un autre matériau donc c'est pas un problème. C'est rassurant. J'ai pas trop compris cette phare je me dis bon elle a eu beaucoup de chance je pense. Je pense qu'il me semble que c'est plus qu'elle l'écrit elle écrit justement s'il se passe à Lyra avec le sang ce qui fait que elle écrit sur du papier donc forcément ça oui peut-être c'est ça avec le sang Lyra elle écrit oui et donc du tout ça devient réel mais c'est ok comme pouvoir en fait. Et du coup t'es satisfaite de cette fin de combat ? Je suis un peu curieuse par rapport à cette magie comment il peut expliquer ça mais je suis pas curieuse au point où je vais me jeter sur la suite. D'accord. Eh bien je crois que moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah pareil. Bon. Alors du coup ce podcast est terminé. Si vous avez lu le livre s'il vous intéresse n'hésitez pas à commenter dans l'espace dédié à faire un retour c'est un espace de discussion donc tout à fait est bonne à prendre et à entendre et donc on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour notre prochain podcast. On serait sur The Teach The Teach de Clark Ashton Smith Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada